Bon, trêve de plaisanterie, il est 19h21 et c'est le moment pour le sous-marin de passer aux choses sérieuses avec notre dernier chroniqueur du soir, Bernay. Ah bah merci pour moi. Ok, j'ai fait une connerie sur la guerre de Cent Ans, mais faut pas m'en vouloir, je suis fatiguée. 13h37, 14h53. Bref, on peut y aller ? Oui. C'est parti. J'ai une petite ambiance. Et t'appelles ça du sérieux. Absolument. Hey, bonjour, oh là là, mais dis donc quelle tension sexuelle palpable est-ce que dans l'esprit ? Pourquoi tu me regardes, Bernay ? Je ne sais pas, c'est seulement parce que je viens d'arriver, tu sais, j'ai... Voilà, il fait chaud, dis donc, je me sens un petit peu bizarre ce soir, peut-être parce que c'est la Saint-Valentin, cool. Donc oui, ce soir, c'est le thème tout trouvé, tous les médias sont sur la même ligne éditoriale, ce soir c'est la Saint-Valentin, donc on va parler de Saint-Valentin. Eh bien non, pas du tout, messieurs, dames, et pourquoi ? Parce qu'il y a un an, jour pour jour, j'avais déjà fait une chronique sur ce fameux sujet, et ça, mes viewers les plus fanboys, d'ailleurs, bisous maman, ils le savent déjà, et que bien entendu, on commence à faire un petit peu le tour du sujet, et on sait que ce soir, il y en a qui vont mater Bridget Jones, et que d'autres qui vont... Vous écoutez pas ce que je dis ? Voilà, mais comme je ne suis pas bégueule, la dite chronique sera disponible sur mon son-cloud, qui s'appelle Bernet, fais pas des vidéos, mais des chroniques.ninja. Regarde caméra, le lien est dans la description, on peut le mettre là, on fait un petit peu comme on veut. Donc voilà, pas de chronique spéciale Saint-Valentin, parce qu'on s'en fout, et entre nous, si t'es obligé d'attendre la Saint-Valentin pour te faire payer le resto, ou payer le resto, te faire offrir des fleurs, ou deux, trois autres, merde. Et pire encore, si tu as attendu la Saint-Valentin pour te faire payer une épilation intégrale du sif, donc le sillon interfécier, pour espérer 30 minutes de rapport bucogénitaux, c'est que ton couple, en fait, c'est bien de la merde. Donc voilà, tout est dit. Avant de commencer le sujet, je tiens à saluer ma collègue chroniqueuse, qui est en fait une consoeur de la fac d'histoire, donc bienvenue à toi. Merci. Donc juste pour te dire qu'ici à la radio, c'est vraiment tous les historiens d'Angers qui ont moins de 12 de moyenne. J'ai eu plus que 12, ma gueule. Très bien. Donc voilà, tu n'es pas rémunérée pour les chroniques, et si tu veux aussi d'avance des papiers pour le RSA, parce que bon, prépare toi la licence d'histoire, tu vas quand même bouffer beaucoup de pâte au sel. Oh bah, j'avais remarqué, je suis à la fin. Voilà, donc bienvenue à toi. Donc ce soir, on va parler d'ASMR, suite à une série de vidéos que j'ai matées sur YouTube, pendant que je traînais sur les internets entre deux vidéos de Chats qui pètent, et aussi de Jean-Anchon, Chris Clay, les pecs, les pecs, annilés les pecs, Prince Thomas. Voilà, privé de joke, et je suis complètement perdu. Et donc je suis tombé sur une vidéo d'ASMR, alors est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que l'ASMR ? Oui, ce sont des petits bruits détendants, enfin, qui sont détendants pour certains, qui sont très désopilants pour d'autres. Voilà, bah bien, moi j'avais la définition Wikipédia qui est quand même carrément mieux. C'est ASMR de l'anglais Autonomous Sensory Meridian Response, que l'on peut traduire par réponse autonome de méridien sensoriel, qui est un sigle qui décrit une sensation distincte, agréable et non sexuelle, de picotement ou frisson au niveau du crâne, du cœur chevelu ou des zones périphériques du corps, en réponse à un stimulus visuel auditif, olfactif ou cognitif. Alors olfactif, tu vois, je ne savais même pas que ça marchait, je me suis dit, tiens, tu sens un truc, c'est genre tu fais... Je ne savais même pas si ça existait, tu vois, genre, peut-être que je n'ai pas encore trouvé le truc vraiment à sentir qui pourrait me faire vibrer, mais ça c'est une autre histoire, bien entendu. Donc, ASMR est égal, les trucs qui font guili-guili et qui sont censés faire du bien, mais pas sexuels. Et bien sûr, aujourd'hui, popularisé par Internet, puisqu'il y a des petits malins qui font des vidéos détentes avec des micros super chers, pour tenter de vous relaxer, sauf que pour moi, ça ne marche pas du tout. Est-ce que ça marche pour quelqu'un ici ? Oui, ça marche pour moi. Ça marche pour toi ? Non. Non, pas du tout. Donc, ça ne marche pas pour moi, et bien entendu, ça me fait un petit peu l'effet inverse, ça veut dire que ça me dégoûte et ça me fait aussi beaucoup marrer. Donc alors, une vidéo ASMR, ça se passe comme ça, donc je vais en passer un extrait. Donc, je vous préviens, là, en fait, le gars est en train de simuler une sorte d'examen des oreilles. Donc, vous allez entendre la crème et le pulvérisateur. Écoutez, et détendez-vous. Super. Alors, je vais regarder déjà comment tout ça se présente. Ok. C'est les mains, c'est les mains. Oui. C'est très agréable, l'examen des oreilles. Je l'ai vu la première fois. C'est un soin qu'on me réclame assez souvent. C'est le deuxième. Enfin bon, il va encore dire une connerie après, mais je pense que tu peux couper. Donc, vous avez bien un petit peu entendu un petit peu le sel. Donc, voilà, ça se déroule un petit peu comme ça. Donc, j'ai essayé vraiment de me détendre et me concentrer pour kiffer, mais je n'y arrive pas. Tout ça, parce que c'est tout simple. Ce ne sont pas des bruits agréables. Tout simplement. Voilà. Tu t'es dit déjà d'une qui aime les bruits de bouche. Un bruit de bouche qui, je vous rappelle, est un truc qui fait. Voilà. Non, franchement, personne n'aime ce truc. C'est juste dégueulasse. Surtout venant d'un mec sur Internet que tu ne connais pas. Parce qu'en plus, vous ne le savez pas, parce qu'en vidéo, comme le gars, il a des micros qui sont pourris et que le micro, il est à côté de la webcam de son PC portable, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il rapproche sa tronche de la webcam et du micro pour être encore plus près, encore plus près pour parler avec sa voix. Genre, bonjour. C'est une vidéo relaxation, vous allez voir. Vous entendez les petits bruits de ma barbe et tout. Tiens, tiens. On va faire un petit peu comme ça. Tiens, ça, c'est juste dégueulasse. On veut lui dire dégage. Tu sais, on ne se connaît pas. Ne sois pas intrusif. Je suis censé me détendre. Donc, OK, j'ai réussi à avoir des frissons, mais je ne suis pas détendu. Et puis, ces bruits, là, dans mes yeux, le bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est pénible ! C'est pénible ? C'est pénible. C'est dégueulasse. Ça me saoule. Voilà. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait aussi des filles qui le faisaient en mode ultra sexy, en pyjama. Alors, après, ce n'est pas le pyjama qu'on connaît, Snoopy, dégueulasse, avec écrit « J'aime pas le lundi dessus ». C'est le pyjama sexy que personne n'utilise en vrai. Donc, elles te regardent un petit peu dans le blanc des yeux en faisant des bruits de bouche dégueulasses. Toujours pareil. Si bien qu'on regardait ça avec mon coloc et puis, tu sais, on était là genre « Ah, c'est marrant. » Ah, la vache. On mate un porno ? Ouais, 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 ouais. On mate un porno. Enfin, on mate un porno. Et surtout qu'en fait, mon coloc, en ce moment, est vraiment bien, bien chaud. Et d'ailleurs, j'en profite ce soir pour la Sainte-Valentin pour lancer un appel de détresse. Parce que c'est mon pote. Voilà. Donc, mon coloc est doux et beau. Et il est aussi sympa. Donc, voilà, s'il y a une bonne samaritaine qui pourrait l'inviter, prendre un verre. Parce que, moi, sinon, j'appelle les pompiers parce que c'est vraiment difficile. Et bon, puisque jamais, on ne sait pas, si un jour, il ne vous plaît pas, sa chambre est pile en face de la mienne. Donc, voilà. Si vous voulez passer une nuit avec une célébrité locale, pourquoi pas ? Puis, si dans 20 ans, je deviens réellement connu, vous pourrez peut-être me coller un procès pour harcèlement que je paierais. Parce qu'entre pauvres, on se sert les coudes. Bref. Donc, ASMR et ASMR aussi, des fois, roleplay. Donc, là, ce sera ASMR coiffure. Tu sors ce soir et tu veux qu'on rafraîchisse un peu la coupe, c'est ça ? Ok, pas de souci. T'as dit, installe-toi. Faut imaginer le mec très proche de la caméra. Je vais faire du coup pour éviter de t'en mettre. Ouais. Je pars en vacances en octobre. Le nard, toujours. Détends-toi. C'est gênant. C'est très, très gênant. Et voilà, la fameuse tendeuse stridente qui fait chier. Tu peux couper, c'est bon. On en a assez. Voilà. Donc, le mec te fait croire que t'es chez le coiffeur et qu'il va te couper les cheveux. Donc, j'ai envie de te dire, écoute, t'as beau être super gentil et de faire des efforts, mais moi, j'entends un truc un peu comme ça. Tu sais, bonjour. Ici, je suis Ivan. Je suis Ivan. Je fais des vidéos ASMR. Alors, lâchez plein de pouces. Et puis aujourd'hui, on va faire un replay un peu spécial qui s'appelle Vider les tweets. C'est parti. Voilà. Donc, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais rien que pour la vidéo du coiffeur. Et là, accrochez-vous. Il y a quand même 206 846 vues pour 36K abonnés. Voilà. Donc, à titre de comparaison, prenons les vidéos qui font le plus de buzz sur Campus. C'est moi. C'est moi. Et je fais 206 vues, ce qui est quand même 1000 de moins. Donc, voilà. Je veux dire que le gars, il fait quand même une vidéo de 20 minutes où il se fait passer pour un podologue. Et ça marche mieux que la meilleure chronique de tout l'Anjou. Ça fait quand même un peu chier. Et qui dit vu, dit aussi YouTube monnaie. Parce qu'on se fait quand même des thunes. Et puis bon, ça se fait quand même un petit pactole, juste en frottant du papier de verre devant sa cam. Donc, c'est quand même un sacré coup de génie, sans déconner, dire qu'à côté de ça, il y a quand même des gens qui bossent à l'usine en 3.8. Ou pire que ça, il y a des gens qui sont service civique à Radio Campus Angers. Mais quelle heure ! Franchement, pour buzzer, les gars, il faut faire du sous-marin. Le sous-marin, on a ASMR. Et puis entre nous, franchement, mais qui trouve ça vraiment relaxant d'aller chez le coiffeur ? Sérieux, le bruit du ciseau dans les oreilles, ça donne des frissons. C'est pas quelqu'un qui te lèche le lobe. C'est des putains de ciseaux, quoi. Et puis, on est d'accord, c'est pas du tout comme ça que ça se passe quand t'es chez le coiffeur. Donc, elle te dit pas, je dis, bonjour, on est venu rafraîchir d'où ça ? Non. Après, je sais pas, c'est peut-être parce que moi, j'ai l'habitude d'aller chez le coiffeur en Mayenne, ce qui est complètement différent et éprouvant. Mais c'est toujours mieux que maman qui te coupe les cheveux avec un bol et un sécateur. Donc, en Mayenne, tous les salons de coiffure, c'est un truc bizarre, c'est qu'ils ont des noms d'enseignes avec des jeux de mots pourris et dégueulasses. Alors, je ne sais pas si c'est une tradition, s'il y a une sorte de loge secrète, s'il y a des mecs payés pour faire les jeux de mots. Est-ce que c'est les mêmes mecs qui sont payés pour faire les sonneries des téléphones ? Je n'en sais rien. Alors, il y a de tout, t'as diminutif, séductif, j'ai même vu Colocatère avec un H, ce qui est très rigolo. Tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Ils se disent, tiens, je suis coiffeur, moi j'aime bien les jeux de mots, j'aime bien un petit peu la littérature, j'adore Franck Dubosc, alors je vais appeler mon salaud interplanétaire. Non, tu es coiffeur, tu n'es pas poète. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais juste ton nom avec coiffure derrière, genre Jean-Michel coiffure, tu vois, c'est bien, ça c'est clair, on sait où on va, il n'y a pas de piège, c'est sobre et efficace. Alors bref, donc t'as déjà ça, ensuite t'as aussi les posters de devantures de vitrine, tu sais, avec les mannequins, avec des coiffures des années 2000, des mèches blondes avec les chevaux en pique, là. Mais qui sont ces gens, en fait ? On ne sait pas, tu sais, est-ce que c'est des intérimaires ? Tu sais, ils ont l'air d'être morts un peu à l'intérieur, avec leur sur-dessus Colgate, là, comme ça. Tu dis, t'as vraiment pas du tout envie d'y aller, mais t'as pas le choix parce que t'es niqué, t'as pris un rendez-vous. Et puis en moyenne, c'est drôle parce que quand tu rentres dans un salon de coiffure, s'est aussi fait un rebond de 15 ans en arrière dans le temps. Et déjà, il y a la musique. Ça, c'est 96. C'est bailando. Ça veut dire tout yo à la fiesta. Tout yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Voilà, tu sais, en fait, on dirait une musique de Fête Foraine, en plus. C'est genre, allez, c'est parti pour la queue du Mickey ! C'est vrai que le gamin derrière, Corotin ! Attrape la queue ! Mais qu'il est con, ce gosse ! C'est un peu bizarre. Tu peux couper la musique. Donc voilà, et puis tu sais que si t'as pas de musique aussi, je sais qu'à Congrier, en moyenne, dans le salon, t'as une télé avec Ekidia, et tu peux même te servir un galopin, ce qui est quand même cool. Mais pour la plupart, t'as quand même la fameuse salle d'attente avec des revues tellement vieilles que c'est un cours d'histoire. Tu prends le Paris Match avec un Lady Di, tu sais, un truc avec la photo de Lady Di qui écrit Lady Di, le destin d'une princesse. Et voilà, avant d'être accueillie par une certaine Sabrina, Cynthia ou Blandine, parce que c'est comme ça, il n'y a toujours que trois prénoms chez les coiffeuses, qui a de l'heure la même coiffure que Sophie D'Avant qui fait le téléton. Voilà, donc tu te dis d'accord, je m'en remets à toi, professionnelle du cheveu qui n'a même pas une coupe potable. Super. Et j'ai beau faire un shampoing avant, non, 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 tu vas quand même passer au bac, un connard, parce que personne ne te fait confiance et puis il faut bien qu'elle te mette les petites doigts dans les oreilles, qui est quand même un petit peu dérangeant. Donc voilà, t'attends comme un gros cake à côté d'une vieille bique qui a du papier d'alue dans les cheveux, une sorte de mélange entre Robocop et Jacques Villerey dans la soupe aux choux, tout le temps fixant des photos de jeunes mariés avec des coiffures hyper élaborées jusqu'au moment où tu te rends compte que les mariés sur les photos, en fait, c'est les coiffeurs et les coiffeuses du salon. Donc voilà, t'es là, une sorte de faille temporelle, une sorte d'enfer artificiel, tout ça pour quoi ? Voilà, donc tu sors, tu mets ta capuche, tu ronchonnes parce que t'as une tête de con avec une coupe de merde. Et oui, parce que c'est vrai, personne ne sort satisfait d'un rendez-vous chez le coiffeur à part Bruce Willis et Paul peut-être bientôt. Désolé, la blague était pas très drôle, je m'en rends compte, donc voilà, je pense que je finirai là-dessus pour éviter de faire une... On peut dire que je suis chauve quelque part. Non, mais arrête, pas du tout. Je vais pas toucher, mais je veux dire que j'aime bien. OK, d'accord. Donc voilà, je vous laisse.